Alors ça y est, c'est bon, vous l'avez retrouvé votre monsieur Gandulf ? Hein ? Ah oui ? Non mais il est tombé dans un gros trou, il est mort, c'est la guigne, bref. Mais là en fait, on doit passer par la forêt des elfes, voyez ? Ta gueule, mais c'est con, ils arrêtent pas de nous cartonner dès qu'on s'approche à dix mètres ! Je crois que ça s'est infecté, monsieur Froton. Chutain ! Bon, je pense qu'il faut établir un dialogue, là, avec vos elfes. Je vous dis non ! Nous laisserons pas notre belle forêt être envahis par des islamo-bobos et des restos communistes. Tu ne lâches pas tes yeux, ma rionde ? Mais, je vous en vais dire, c'est des vedettes, hein ? Mais, mais ils veulent juste passer, hein ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. On en laisse passer deux, n'est-ce pas ? Et l'en disant que tout le monde parle de hobby, fume du hachis et se promène du pied. Mais... Où le but, papa ? Ah non, ça suffit la violence, là, hein ? Ah, il fait du noir, hein ? J'ai peur du noir, n'est-ce pas ? Ah, mais je vous en ai dit, c'est dangereux, vos bêtises aussi. Oui, c'est vrai, il a un peu de mal avec ses camarades, c'est le troisième incident en une semaine, mais il va faire des efforts, hein, Mathéo ? Mais vous assurez de ne pas vouloir le mettre dans un établissement, comment dire, plus adapté à son caractère ? Ah non, il ira à la maternelle comme tout le monde. Oh, il finira bien par s'adapter. Regardez la petite Emma, elle est à la crèche depuis trois jours, elle s'est déjà fait une amie. Oh, mon Dieu ! C'est adorable ! Ils sont inséparables tous les deux. Je sais qu'il est un peu différent, mais quand on commence à le connaître, c'est un garçon plein de douce... Ah, ah, ah ! Oh là là ! Ah, ah, ah ! Oh, mon Dieu ! Uuuuh, mais il est pas épais, celui-là, eh ! Oh, ben, garde-le quand même ! On le donne à Suzanne, elle nous fait un petit faune de gibier avec les giroles, tu sais qu'on a chopé samedi, là ? Et à la limite, oui, et pas une mauvaise idée. PÉCASUS ! PÉCASUS ! PÉCASUS ! PÉCASUS ! PÉCASUS !